Imaginez seulement deux secondes, avoir la possibilité de discuter avec n'importe quelle personne dans le monde, peu importe sa langue, qu'il soit indonésien ou par exemple anglais et que vous êtes mauvais en anglais, et bien un produit peut être fait pour vous. Ce sont les Timecattle WT2 Edge qui vont vous permettre de traduire ce que la personne dit et de traduire également votre réponse, afin d'avoir une communication avec quelqu'un qui parle une autre langue étrangère à la vôtre. Et l'avantage de ces produits, c'est qu'on pourra avoir une traduction très rapide, une vitesse de traduction annoncée de 0,5 secondes à 3 secondes, ce qui est très rapide. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va passer en review les Timecattle WT2 Edge. Ces écouteurs ne sont pas faits pour écouter de la musique, mais bel et bien pour traduire, nous allons voir ça ensemble. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir à ces écouteurs les Timecattle WT2 Edge qui vont traduire tout ce que vous dites. C'est vrai que ce n'est pas habituel comme produit sur la chaîne, j'ai plutôt l'habitude de m'arrêter à des écouteurs sans fil. Mais cette fonctionnalité est peut-être très pratique selon où est-ce que vous allez et votre niveau dans certaines langues. En tout cas, je vous laisse constater le packaging qui est très attrayant. Et on a pas mal de choses sur les côtés qui vont nous indiquer les caractéristiques de ce produit. 40 langues dans 93 accents différents, une précision de 95% mesdames et messieurs, une traduction hors ligne pour 8 langues. On peut imaginer l'anglais et d'autres langues très communes. Mais surtout, ce qui va être impressionnant, ça va être la rapidité de traduction. Et oui, parce qu'on sera sur quelque chose qui va traduire en à peu près 0,5 seconde jusqu'à 3 secondes. Alors, ça va être très intéressant de tester cette rapidité et les écouteurs sont juste ici. Nos jeunes écouteurs dans cette toute petite boîte blanche et des accessoires, évidemment, pour changer les embouts des écouteurs et également quelques câbles. Voici maintenant les écouteurs d'un peu plus près et je vais découvrir avec vous la forme des écouteurs. Alors, c'est une forme assez classique pour ce qui est du haut des écouteurs, mais la fin va être aplatie. Une boîte de rangement classique et à vrai dire, ils vont passer un peu inaperçus. Ils sont juste un peu plats sur la fin et en tout cas, j'ai hâte de tester tout cela. Évidemment, avec un port en type C, on n'est pas au Moyen-Âge et des petites LED nous indiqueront le niveau de batterie. Et là, je suis à fond. Maintenant, on va les mettre en place et évidemment les tester, mesdames et messieurs. Alors, pas mal de choses à savoir sur ces écouteurs, notamment, on aura une précision de 95%. Et oui, par exemple, sur 100 mots en français, il y a un pourcentage de réussite, de compréhension de 95%. Et ce, attention, mesdames et messieurs, dans 40 langues et 93 accents. Nous aurons une réduction intelligente du bruit pour éviter d'interférer dans la communication avec quelqu'un. Voilà, il y aura une réduction du bruit environnant, une batterie de 12 heures annoncée et une traduction hors ligne de 8 langues. Ce qui nous permettra, par exemple, d'avoir de l'anglais, même si on n'a pas Internet. Et on aura aussi la possibilité d'avoir une discussion de groupe, ça on le verra dans la vidéo. Maintenant, passons au test. Et à présent, il faut donc les connecter. Pour cela, rien de plus simple, il faut simplement télécharger l'application, ouvrir les écouteurs, les rechercher et le tour est joué. Le tout est connecté et nous sommes donc partis. Et maintenant, je vais mettre les écouteurs et vous dire mon ressenti. Mais à première vue, ce sont des écouteurs tout à fait classiques qui n'ont pas de coin, par exemple, pour retenir à l'oreille. Donc, évidemment, ça devrait aller. J'ai envie de vous dire, ils sont censés être universels. Alors, on va voir si c'est le cas jusqu'au bout, notamment quand on va les porter. Alors, je les ouvre, je vais les sortir de leur boîte et je vais les mettre. A savoir qu'ils sont entièrement lisses et, évidemment, aucun souci. Et j'ai déjà pré-connecté tout. Donc, dès que j'ouvre, ça se connecte tout seul. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui est déjà mis, qui va faire du son pour m'indiquer que c'est connecté. Et l'avantage que ça va avoir, c'est que c'est plat. Alors, voilà. C'est-à-dire que, si je veux mettre, par exemple, une capuche, par exemple, je peux. Enfin, je ne serais pas limité parce que le design plat de ces écouteurs vont drôlement m'avantager. Voici ce que ça donne. Eh bien, sur moi, portée. Voici à droite. Et voici à gauche. Maintenant, je vais vous expliquer quelques petites choses sur l'application. Et on se retrouve donc sur l'application Timecattle qui va nous permettre, évidemment, de connecter l'appareil, mais aussi de bénéficier de quelques petites choses très intéressantes en termes de traduction. Alors, nous sommes tout de suite sur l'interface. J'ai évidemment connecté les deux écouteurs. On peut voir qu'ils sont différenciés, ceux de droite et ceux de gauche. Alors, je suis déjà connecté. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs modes, à savoir quatre modes. Le premier mode, c'est le mode simulateur. Bonjour, j'aimerais du pain. Là, ce premier mode va consister tout simplement à poser le téléphone, par exemple, sur une table, donner un écouteur à son interlocuteur. Par exemple, un camarade anglais prend l'écouteur, va parler en anglais, va avoir la traduction de ce que je dis en français. Ça, c'est dans le cas où est-ce que vous avez un interlocuteur en face de vous, vous pouvez vous asseoir, vous poser, par exemple, sur une table, vous montrer le téléphone en face de la personne. Eh bien, maintenant, nous allons tester ces écouteurs. Et, eh bien, le mode le plus intéressant pour tester, c'est le mode simulateur. Où est-ce qu'on va pouvoir parler en kit main libre et pouvoir, eh bien, faire de la traduction ? Alors, évidemment, j'ai deux écouteurs. Le premier écouteur de gauche va lui parler et traduire en français. Alors, je t'invite à le mettre, du coup, à gauche. Et moi, je vais le mettre à droite. Et je vais parler de façon médiocre en anglais. Et comme ça, on va pouvoir le tester sur sa faculté à comprendre l'anglais avec un mauvais accent. Alors, on est parti. D'accord, je pars, alors. Ok, vous voyagez aux Etats-Unis, mais je viens de France. Ok, how old are you ? J'ai 24 ans. Ok, perfect. Do you like United States ? Non, c'est moche. Ok, perfect. I'm gonna to... To explain you. You can drive here now. Ah, cool. Je vais conduire, du coup. Sinon, on a le mode écoute. Le mode écoute va tout simplement nous permettre de faire de la traduction comme on connaît bien. Là, j'appuie. Bonjour à tous, je suis Julien et je fais des vidéos tech. Voilà. Et là, ça traduit très facilement. Voilà, j'ai eu la traduction très vite. Alors, ce n'est pas instantané, évidemment, mais je vais le refaire pour vous montrer, eh bien, la rapidité de traduction. Salut, c'est Julien. Voilà, ça se fait assez vite. Et après, plus la phrase. Là, ça allait encore plus rapidement. C'est d'ailleurs impressionnant. Bonjour, je suis Julien et j'ai fait des vidéos. Ici, c'est de la traduction pure et dure. Alors, le téléphone portable, enfin, ce qu'ils disent en français, eh bien, c'est le son qui va être enregistré. Et ce qui sera traduit, voilà. Ce qui sortira dans les oreilles, ce sera de l'anglais. Et je peux le faire avec toutes ces langues. Alors, autant vous dire que ça en fait un paquet. Par exemple, je vais choisir le chinois simplifié et tester cela. Salut, c'est Julien, je fais des vidéos sur YouTube. Et voilà, ça vient de traduire. Je peux accéder à l'enregistrement, enfin, l'environnement et, eh bien, dire si, par exemple, je veux que le bruit soit enlevé. Par exemple, si je suis dans un métro et qu'il y a du bruit, par exemple, je peux dire que, autour de moi, c'est bruyant. Alors, il faudra que l'interlocuteur parle fort, mais il y aura un travail qui sera fait sur la compréhension auditive et audio. Et les bruits environnants seront partiellement supprimés. Nous avons aussi le mode haut-parleur qui va sortir à la voix directement du téléphone. Et ça, c'est plutôt sympa pour éviter, eh bien, une personne inconnue de lui faire mettre son écouteur. Et ensuite, par exemple, le mode tactile qui va permettre aux deux interlocuteurs de parler en même temps. L'interlocuteur prend un écouteur, droite, chinois, gauche, français. Et chacun va appuyer, par exemple, sur français ou sur chinois. Autrement, sur notre application, nous avons d'autres choses. Évidemment, on a des conseils et aussi un traducteur, si on le souhaite, par, eh bien, le texte, tout simplement. Et là, on va tester les écouteurs en mode écoute. Je trouve ça pertinent pour tester leur faculté à, typiquement, eh bien, comprendre ce que je vais dire. Et à traduire et à retranscripter les paroles. Et voir aussi la vitesse de traduction et la pertinence de la traduction. Alors, c'est parti. On va faire de français à anglais. Dans mes oreilles, je vais entendre en anglais. Et sinon, ce sera en français. Bonjour, je suis Julien et je fais des vidéos sur des produits tech. Je fais des unboxings sur tous types de produits qui sont connectés. Comme, par exemple, des téléphones portables, des aspirateurs et également, pourquoi pas, des cladiers. J'adore cela et je fais cela depuis quelques années. Et là, j'entends, typiquement, eh bien, la traduction. J'aime énormément faire des vidéos cadrées, les filmer, les monter. Et faire également en sorte d'avoir des belles lumières. Je pense que les Timecattle peuvent être super bien pour développer une relation avec quelqu'un qui ne parle pas forcément notre langue. Ou du moins, qui n'a pas fait assez de pratiques de langue pour pouvoir communiquer convenablement avec nous de façon directe. Eh bien, après ce test, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces écouteurs ? Il faut savoir tout d'abord que ces écouteurs ne pourront pas avoir une seconde utilité. Par exemple, écouter de la musique, vous ne pourrez pas avec les Timecattle. Au niveau de la prise en charge des langues, eh bien, évidemment, ça en fait beaucoup. 40 langues dans 93 accents différents, ça fait une grande panoplie. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a la vitesse de traduction allant de 0,5 seconde à 3 secondes pour la traduction. Pour avoir quelque chose de fluide et une possibilité de communication, je verrais bien ces écouteurs dans un monde professionnel. Pourquoi ? Parce que, eh bien, selon les modes que vous allez utiliser, certains nécessitent que l'autre personne en face de nous porte l'écouteur. Et si vous êtes, par exemple, dans une boulangerie à Shenzhen, c'est tout de suite un peu plus compliqué de faire cela. La retranscription se fait très bien. Je rappelle qu'on a une précision de 95%. Et évidemment, c'est un produit niché. Un produit qui ne va pas répondre à l'ensemble des besoins de tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, le besoin de discuter avec quelqu'un qu'on connaît et sur lequel on veut approfondir notre discussion de façon réelle, ce n'est pas un besoin que tout le monde aura. En tout cas, évidemment, le lien des écouteurs se trouvera en description. N'hésitez pas à aller voir cela et voir son prix et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ces écouteurs de traduction sont bien ou non ? Est-ce que vous les trouvez utiles, très utiles ? Si oui, dans quel cas ? En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo review. C'était GX.